Salaam alaikum, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette neuvième lettre, cette neuvième consonne, qui sera la lettre MIM. Le MIM en arabe se prononce comme un M en français, que tu retrouves en français dans le mot MAMAN, ok ? Avant d'étudier cette consonne, la consonne MIM, je me suis dit que ça serait sympa de te faire un récap sur ton apprentissage, justement. Je t'ai mis, à droite de l'écran, les 28 lettres de l'alphabet arabe. Aujourd'hui, avant de démarrer cette vidéo, logiquement, tu as déjà 8 lettres, tu connais déjà 8 consonnes, en plus de toutes les voyelles. Donc, tu as la consonne BA, le TA, le DIM, le DEL, RA, SIN, KEF et LAM. Donc, tu as déjà 8 lettres. Si une des lettres n'est pas bien assimilée, n'hésite pas à refaire les vidéos précédentes, c'est important dans le cadre de l'apprentissage. Et aujourd'hui, on va voir la lettre MIM, celle-ci. Donc, concrètement, aujourd'hui, tu sais déjà tout ça. Tu vas apprendre ceci. Donc, tu auras déjà acquis 9 lettres. Et donc, je tenais à te féliciter parce que tu as déjà fait un tiers de l'apprentissage. Tu vois, finalement, ça va plutôt vite, c'est plutôt simple. En tout cas, j'espère. Passons tout de suite à la mise en pratique. Donc, la lettre MIM, si on lui grève des voyelles courtes, ça se dessine toujours comme ça, les petits supports, tu te souviens. Donc, la boucle en haut, c'est un OU. Donc, pour la lecture, ça nous donne MU. Une barre en bas, c'est un I. Donc, ça nous donne MI. Et enfin, MA. On peut doubler ces voyelles courtes. Ça nous donne MOON, MIN et MAN. Tu te souviens, il y a toujours le halif de support pour mettre le AN. Donc, concrètement, la lettre MIM, dès qu'elle s'accroche, elle s'écrira comme ceci. Pour les voyelles longues, c'est le même principe. MA, MU, MI. Les deux points en bas, tu te souviens, c'est un I long. Donc, finalement, il n'y a pas de grand changement. C'est juste l'écriture. Quand tu regardes, quand elle s'accroche, elle perd sa petite barre en bas. Et ça s'accroche de cette manière. OK ? Petite nouveauté. Aujourd'hui, on va voir aussi, en plus de la lettre MIM, on va voir le signe SHEDDA. Honnêtement, c'est très simple. Et au passage, ça sera le dernier signe. Donc, après cette leçon, tu connaîtras toutes les voyelles, tu connaîtras les deux signes, donc le SUGUN qu'on a vu précédemment, et la SHEDDA. Après, c'est fini. Donc, la SHEDDA, pour te l'expliquer simplement, là, je vais te lire les deux mots, et tu vas réfléchir, voir si tu captes le principe. Ici, on a le mot SUMMUN. Et ici, JAMALUN. Tu vois ? Donc, dans la prononciation, c'est comme si, ici, j'avais mis deux fois la lettre M, et ici aussi. Donc, je n'ai pas lu SUMMUN, j'ai lu SUMMUN. J'ai insisté sur la consonne, j'ai doublé la consonne. Ici, je n'ai pas lu JAMALA, mais j'ai lu JAMALA. Tu vois ? Donc, quand tu as ce sort de petit W, ou ce 3 penché, tu l'appelles comme tu veux, concrètement, tu dois doubler la consonne, tu dois insister sur la consonne. OK ? Ensuite, tu te fies au signe. Si elle a deux boucles comme ça, c'est UN. Si elle a une barre en haut, c'est un A. Ça, ça ne change pas. OK ? Donc ici, je répète, nous avons SUMMUN, et ici, JAMALA. Pour t'aider, en français, tu ne dis pas le sommet de la montagne, tu dis le sommet d'une montagne. Alors, j'abuse un petit peu sur la prononciation, mais on ne dit pas sommet, on dit sommet. Tu vois, j'ai mis deux M. Donc, en arabe, ça s'écrit comme ça. On n'écrit pas deux M, on écrit juste avec une petite shedda. Donc, concrètement, le signe shedda sert à doubler la consonne. Si tu as compris ça, je vais te donner un autre exemple. Ici, tu vois, c'est écrit MECCA. Fais pas attention à la fin du mot, ça, ça sera dans un prochain cours. Donc ici, MECCA, c'est la MEC en arabe. Donc ça s'écrit comme ça. Donc tu vois, ici, tu as la lettre MIM, avec le A, tu as la lettre CAF, donc MA, ici, tu as la lettre CAF. Donc tu vois qu'il y a un A, donc c'est CA. Mais par contre, il faut doubler le CA. Donc, MECCA. OK ? Petite anecdote aussi sympa, la MEC peut s'écrire aussi comme ça. Tu le revois, tu le vois d'ailleurs dans le Coran, à la Soura 3, verset 96, ça s'écrit BECCA, tu vois, non pas avec un MIM, mais avec un DA au début. Je ne te donne pas la raison, mais honnêtement, essaye d'aller jeter un oeil dans ton Coran, essaye de trouver le mot en arabe où c'est écrit justement BECCA, le détecter. Ça te permet en plus de te baser sur le plus beau des supports de la lecture arabe. Et pour la petite histoire de MECCA, BECCA, je te laisse faire tes recherches. Honnêtement, c'est plutôt intéressant, mais ce n'est pas le sujet du jour. Passons de suite à la lecture. Donc, mets en pause, comme d'habitude. Là, sur cette feuille de lecture, nous allons reprendre toutes les consonnes qu'on a vues, la consonne du jour, toutes les voyennes et les deux signes. Donc là, tu as vraiment à condenser de toutes les leçons précédentes, des neuf cours précédents, des huit cours précédents, pardon, et de ce cours-là. On y va tout de suite pour la lecture. Donc, le premier mot ici, nous avons KUM. Ensuite, SUMMUN. Nous n'oublions pas la shedda. Ce n'est pas SUMMUN, mais c'est SUMMUN. Le troisième mot, nous avons MASAKA, KARIMUN. Passons à la deuxième ligne. KARUMA, SAMI RUN. Donc, tu vois ici, le mime, il s'écrit comme ça quand il s'attache. Il n'a pas, comme ici, la barre qui descend. Il est collé. Continuons sur la deuxième ligne. Nous avons DAMDAMA, MUJI DUN. Excuse-moi. DAMDAMA, MAJI DUN. Tu vois, ici, tu as le I collé. On n'oublie pas, les deux points en bas, c'est un I collé. Donc, DAMDAMA, MAJI DUN. Et enfin, la dernière ligne, nous avons BAKKARA, JAMALUN. Donc, tu vois ici, je n'ai pas dit BAKKARA, j'ai dit BAKKARA. Tu vois, j'ai insisté sur le CAF, car il est doublé. Et enfin, la dernière phrase de la première feuille de lecture, nous avons JAMALA, MUSLIMUN, MASJIDAN. OK ? Deuxième feuille de lecture, mets en pause sur la vidéo si tu le souhaites, et on passe à la correction. Donc, nous avons MASJIDUN. Donc, là, tu vois, quand on commence par un mime, il s'écrit comme ça, vu que généralement, ça s'accroche. Le deuxième mot, nous avons JAMALUN. Ensuite, KARIMUN. Passons à la deuxième ligne, nous avons MASAKA, KARIMUN. Et ensuite, KARUMA, SUMI, SAMIRUN. OK ? Sur la dernière ligne, je t'ai mis trois mots. Ces trois mots, ils sont extraits directement de la Sourate Al-Fatiha, que tu prononces sans doute tous les jours. Donc, ça commence vraiment à devenir intéressant l'apprentissage finalement, parce que là, tu as des vrais mots que tu prononces au quotidien, que tu peux même lire au quotidien directement dans le Coran, tu vois. Donc, regarde, ici, je t'ai mis BISMI. Donc, la Sourate Al-Fatiha, elle commence par ça. Donc, ici, BISMI. Le deuxième mot, je t'ai mis RABBI. Donc, ici, tu as RABBI. Tu vois, tu insistes sur le B. Et d'ailleurs, avec la Shedda, quand il y a une barre en bas, le I, il se met ici, la barre. D'ailleurs, c'est une petite règle de lecture. La barre du I ne se met pas en dessous, mais en dessous de la Shedda, pour le coup. Donc, ça nous donne RABBI. Tu vois, j'insiste un petit peu sur le B. Et enfin, MADIKI. Donc, ces trois mots, tu les as justement dans Sourate Al-Fatiha. OK ? Je te fais un petit récap du jour avec le vocabulaire. Ici, nous avons MASJIDUN. MASJIDUN, qui est une mosquée. Un petit rappel, quand tu as OUN à la fin, c'est indéfini. C'est une mosquée parmi tant d'autres. Et je t'ai fait également le résumé de la leçon numéro 9. Ici, la lettre MIME. Donc, elle peut s'écrire soit comme ça, avec une barre à la fin, quand c'est la fin d'un mot, ou soit comme ça, quand elle se colle, elle ressemble à ceci. Et enfin, on n'oublie pas le SINCHEDDA, qui sert à doubler la consonne. Et ici, je t'ai remis le mot RABBI. OK ? J'espère que la leçon t'a plu. Je t'encourage, en tout cas, à bien continuer les leçons, bien faire les cours, car là, ça va commencer à vraiment être intéressant. On va pouvoir se baser directement sur des mots dans le Coran. J'espère en tout cas que ça te plaît. Je te dis en tout cas à la prochaine. Prends soin de toi. Barak al-Oufiko. Sous-titrage Société Radio-Canada